Chers citoyennes et citoyens de la communauté du Vieux-Gatineau, bienvenue dans la balado-diffusion du Vieux-Gatineau. Ce balado, comme les suivants, fait partie d'un projet citoyen qui découle de la démarche de la revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau que l'on appelle aussi au IVG. Cette démarche vise l'amélioration des conditions de vie des citoyennes et citoyens en agissant à la fois sur l'économie, l'aménagement du territoire et le social dans une perspective de développement durable donc qui va durer dans le temps pour les prochaines générations. Toute la communauté travaille main dans la main pour réaliser les objectifs du plan d'action de la communauté ainsi que les diverses initiatives citoyennes. On peut y participer de diverses façons en restant informé de ce qui se passe dans le Vieux-Gatineau en participant en différentes rencontres, activités ou projets dans la communauté. Bienvenue à toutes et à tous, chères citoyennes et citoyens sur le balado de la rue du Vieux-Gatineau. Aujourd'hui, nous recevons Monique Pellerin et Nicole Pelletier, toutes deux membres du comité Gatineau sans pétition. Nous aurons ensemble un entretien qui se déroulera en deux parties. Dans celle-ci, nous y aborderons leur projet qui consiste à conscientiser les citoyennes et citoyens ainsi que les élus aux conséquences de l'usage de certains pesticides comme le BTI ou les esthétiques sur les écosystèmes. Comme de coutume, à la suite de notre entretien, je vous annoncerai quelques informations sur leur vie du Vieux-Gatineau et sur celles concernant la communauté du Vieux-Gatineau. Alors, bonne écoute, chères auditrices et auditeurs. Bonjour à toutes et à tous, chères auditrices et auditeurs. Nous sommes avec Monique Pellerin et puis Nicole Pelletier qui sont membres de Gatineau sans pesticides. Bonjour Monique et Nicole. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien. Même chose, vous faites tellement beau aujourd'hui. Vous faites une belle journée ensoleillée. Merci d'avoir accepté notre entretien. Vous êtes toutes les deux impliquées dans Gatineau sans pesticides. Pouvez-vous vous présenter ? Je commence par la sénior. Alors, Monique Pellerin, je suis née à Montréal mais je suis arrivée ici dans l'Outaouais en 1972. Je suis retraitée depuis huit ans et depuis que je suis retraitée, je m'intéresse plus et j'ai plus de temps à la nature et à la protection de la santé de la population. J'ai travaillé dans le réseau de la santé et des services sociaux mais comme retraitée, je peux choisir mes causes. Alors, j'ai entendu parler d'abord du groupe Vigilance OGM et j'ai participé à un forum sur le groupe Vigilance OGM il n'y a pas longtemps, au mois d'août 2021. Et là, j'ai su qu'il y avait toutes sortes de groupes qui se créaient dans la province. Gatineau parce que je suis gatinoise mais il y a des groupes dans d'autres villes sans pesticides. Alors, j'ai décidé de joindre ce groupe-là puis j'ai beaucoup appris et j'ai le goût de m'impliquer. Ah bien, c'est une belle initiative et puis merci pour votre présentation. C'est à vous de toute sortes d'école. Oui, ok. Moi, je suis aussi arrivée dans la région en 1993. Je suis originaire de la Gaspésie. J'ai une formation d'agronome. Donc, j'ai fait un cours en agronomie. J'ai fini en 1981 et à cette époque-là, l'agriculture biologique était à ses tout, tout, tout débuts au Québec. Puis, je voulais travailler en agriculture biologique mais je n'avais pas d'emploi dans ce domaine-là. Donc, j'ai travaillé en agriculture plus traditionnelle. Mais j'ai toujours eu l'idée derrière la tête que l'agriculture biologique m'intéressait. Puis, quand je suis arrivée ici dans la région, je ne travaillais plus en agriculture, je travaillais en développement international. Mais j'ai toujours conservé un intérêt très fort pour tout ce qui est environnement. Et j'ai fini ma carrière à Parc-Canada dans le programme des espèces en péril. Quand j'ai pris ma retraite il y a cinq ans, j'ai fait plein de choses. Entre autres, j'ai rencontré Monique à travers un collectif d'écriture. Mais cet automne, je me suis comme réveillée un peu. On aurait dit que j'ai dormi un peu. Mais parce que j'avais l'impression que le gouvernement provincial avait passé une loi assez forte pour interdire l'utilisation des pesticides. Puis, j'ai été comme surprise de voir que la ville de Gatineau, que finalement, il y a un règlement provincial, mais c'est à chaque ville de le mettre en application puis d'avoir sa propre réglementation. J'ai été très surprise. À un moment donné, je me suis réveillée puis j'ai vu que la ville de Gatineau n'avait pas de règlement contre les pesticides alors qu'il y a au moins 150 villes au Québec qui en ont, à peu près. Puis, j'ai rencontré Monique, elle m'a parlé du comité. Donc, j'ai décidé d'en faire partie en décembre, janvier. Donc, moi, je suis très nouvelle dans le comité. Mais je suis toujours un peu avasourdie de voir qu'on n'a pas de réglementation qui régit les pesticides dans la ville de Gatineau. Oui, ce n'est pas imposé par le gouvernement provincial. C'est ça. Chaque municipalité, en fait, décide oui ou non. Exactement. C'est ça. Ce matin, on apprend que la ville de Saint-Jean-sur-le-Richelieu vient de passer un avis de motion puis le conseil municipal, au mois de mars, va voter un règlement contre l'usage des pesticides esthétiques. Alors, il y a un mouvement. Et Vigilance OGM existe depuis longtemps. C'est un organisme à but non lucratif bien documenté sur les pesticides mais sur les organismes génétiquement modifiés aussi. Ils font des combats au niveau fédéral, provincial et ils invitent les citoyens à préparer des plans d'action pour faire pression sur les conseils de ville. C'est très bien parce que c'est tout un enjeu. Oui, c'est un enjeu planétaire. En effet. Écoutez, merci pour vos présentations. Je vais passer à la question suivante. Pouvez-vous présenter, vous l'avez déjà présenté partiellement, mais présenter plus en détail votre comité, son origine, la raison de sa naissance, on l'a vu un petit peu là, et peut-être des revendications parce que vous parliez aussi qu'il y a des revendications. D'accord, je peux le faire. Moi, j'arrive à... J'ai un droit de seniorité. C'est l'expérience qui va parler. Il y a le droit d'héresse. Vas-y, mettre pour grain de sel. Le groupe Gatineau sans Pécide a été créé en mai 2021. Donc, on est un tout nouveau groupe. On a une soixantaine de personnes membres et un petit exécutif de sept personnes. Je dis exécutif, mais on n'est pas incorporés. Qui analysons la situation, la conjoncture et qui planifions des stratégies pour mobiliser la population et surtout pour sensibiliser le conseil de Ville. Donc, mai 2021, c'est très récent. Et le comité a commencé à être actif après la phase documentation, s'approprier l'information. Il a commencé à être actif lors de la campagne électorale pour les élections municipales qui ont eu lieu en novembre. Alors, c'est là que le comité est apparu publiquement. Dans les médias, on a envoyé des lettres ouvertes. On a organisé une activité publique. On a consulté tous les conseillers ou les aspirants conseillers et les aspirants maires et maires. On a fait un grand sondage. 58 personnes ont été consultées où on leur posait des questions sur ce qu'ils pensaient des pesticides à usage esthétique et du BTI aussi. On en parlera un peu plus loin. Et puis, on a communiqué à la population les résultats du sondage. On a fait une activité devant les médias. Et ce qui est intéressant, c'est que parmi les élus, il y a des conseillers qui sont tout à fait en accord avec l'idée d'interdire les pesticides. On ne connaît pas le point de vue de tous les conseillers qui ont été élus. Mais la mairesse nous a dit dans le sondage qu'on a fait, elle ne comprenait pas comment ça se fait que Gatineau n'avait pas encore un règlement pour interdire les pesticides. Alors nous, on ne s'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Ça nous intéressait, cette réponse-là. Alors on a vraiment l'intention de déranger un peu, d'être présents aux réunions du conseil de ville. Et la preuve, après les élections, 7 novembre, la première réunion du conseil, on ne pouvait pas être là. C'était comme une petite cérémonie de présentation. Mais la deuxième réunion du conseil, nous étions présents, l'exécutif du comité, pour aller annoncer nos intentions puis nos revendications. Donc vous avez parlé avec les appels, vous êtes présenté et avez revendiqué devant les membres du conseil. Oui, devant les membres du conseil. Les médias ont capté ça. Alors il y a eu des articles après ça. Donc là, on apparaissait. C'était peut-être notre première apparition publique sur la scène publique municipale. Et les revendications que nous avons présentées ce soir-là au conseil, si vous permettez. Oui, oui. Alors ces quatre, on veut demander à la Ville d'interdire l'utilisation des pesticides pour usage esthétique, notamment le glyphosate, et interdire leur vente sur tout le territoire de Gatineau. Donc non seulement on ne veut pas qu'on s'en serve, mais on ne veut pas en vendre. On ne veut pas que les commerces en vendent. On veut accompagner les agricultrices et les agriculteurs sur le territoire de Gatineau, parce qu'il y a des fermes ici en Gatineau, vers une transition dans leur pratique pour leur permettre de cesser d'utiliser des pesticides d'ici cinq ans. On veut que la Ville accompagne les agriculteurs. Et on veut interdire l'usage du BTI sur tout le territoire de Gatineau et favoriser des alternatives écologiques. On passe par exemple à des pièges anti-moustiques qui ont été installés dans une petite ville qui s'appelle Saint-André-de-Camoraska. Alors ça ici, l'usage du BTI, c'est un larvicide pour tuer des insectes dans les plans d'eau, dans les marais, dans les tourbières, dans les lacs. Est-ce que c'est pas très connu par le public? Non, vous avez tout à fait raison. On a une bonne côte à monter pour faire connaître ça. Notre quatrième revendication, c'est que la Ville élabore une réglementation plus stricte que celle qui est en cours au gouvernement du Québec pour abaisser les seuils de pesticides qui sont permis dans l'eau potable. Parce que les pesticides qui sont arrosés sur les gazons contaminent les... Les sources d'eau, c'est ça? Exactement. Ils vont dans les nappes et vont dans les égouts puis dans la rivière. C'est l'eau de la rivière que nous buvons. Et puis c'est pas filtré. Les appareils, on n'a pas les filtres. Pour les détecter, exactement. On a de quoi décontaminer, enlever les bactéries. On ne devient pas malade quand on boit l'eau de la ville, mais il y a des traces de pesticides. Et il y a juste l'autre côté de la rivière, la ville d'Ottawa a un seuil de détection beaucoup plus sévère. Puis on s'approvisionne dans la même rivière. Alors, beaucoup plus sévère pour détecter les seuils de pesticides dans l'eau. Donc ça, c'est les quatre revendications, présentations ou demandes que nous avons faites au conseil de ville à la mi-novembre pour leur dire on va être là nous autres puis on va vous surveiller. Dépêchez-vous. Alors, ce qu'on sait maintenant, puis là, je vais juste rajouter ça dans l'historique, c'est que récemment, la ville, c'était dans le plan de la mairesse aussi, a créé une commission de l'environnement. Avant, l'environnement était traité aussi par la commission de l'urbanisme. C'est trop un gros dossier. Alors là, il y a une commission de l'environnement qui va être mise en place. Il y a déjà trois membres. Et nous savons que le dossier des pesticides va être traité d'abord à la commission de l'environnement, analysé, enfin, parce que la commission de l'environnement doit s'occuper de la transition climatique, la charte de la biodiversité. Ils ont un beau programme, un gros programme, mais c'était nécessaire. Et les pesticides font partie de leur ordre du jour. Mais quand ça va être traité, ça, on ne le sait pas. Alors nous, on veut pousser, puis on veut chauffer le rond. pour qu'ils ne s'occupent pas de tout ça au mois de mai 2024. Vous voyez ? Oui, absolument. Alors, je ne sais pas si ça résume bien l'historique. Oui, c'est très bien. Mais c'est bien que vous ayez une oreille à l'écoute de Mme la mairesse, Mme Bélisle, et puis aussi de son conseil municipal et puis qu'il y a une commission de l'environnement. C'est important parce qu'une commission spécialisée pour traiter vos demandes et puis les demandes sur l'environnement, c'est vraiment d'actualité. Il est temps de changer les choses. Puis la Ville a du personnel, des spécialistes en environnement, c'est eux autres, qui préparent les projets de règlement puis qui analysent la liste noire, la liste blanche. Ce n'est pas croyable tout ce qu'il y a comme information à ingurgiter. Et puis, juste faire une petite parenthèse au risque d'un petit peu dévier, mais pas tant que ça, les pesticides, à certains niveaux, c'est quand même très dangereux pour l'humain. Il y a eu des documentaires aussi qui ont été faits là-dessus. Les fruits et légumes qu'on mange sont infectés par des pesticides, en tout cas, donc on absorbe ces pesticides-là, par exemple. Oui, c'est une façon d'être contaminé par les pesticides, mais c'est aussi quand on les met, les pesticides, qu'on peut se contaminer. Quand ils sont mis sur notre pelouse, nos enfants, les enfants, ça joue facilement sur la pelouse, ils sont plus petits, ils ont plus d'absorption. Nos animaux domestiques, les chats, les chiens, qui se promènent sur des pelouses qui ont été avec des produits, des pesticides, ont plus de chances de ramener ça dans la maison. Puis là, on les flatte, puis là, il y a de grands dangers. Puis dernièrement, la semaine passée, dans Le Devoir, il y avait un article qui montrait qu'il y a eu un lien directement avec un pesticide et un cancer des lignes. on peut vous laisser l'article, mais il y a beaucoup, la maladie de Parkinson, il y a eu un lien direct qui a été établi avec les pesticides, l'utilisation des pesticides. Donc, c'est un danger. En réalité, la majorité des pesticides sont probablement cancérigènes. Il y a plus de doutes que de certitudes. Mais, si on applique le principe de précaution, on ne devrait pas mettre des pesticides dans notre environnement parce qu'il y a des chances qu'on attrape une maladie comme un cancer. Donc, il y a des liens comme ça. Le cancer de la prostate aussi, qui affecte beaucoup d'hommes. Bon, bien, les messieurs qui tournent leurs pelouses puis qui mettent leurs pesticides, ce n'est peut-être pas une bonne idée. Effectivement. Ce n'est pas ce qu'il y a de mieux. Oui, parce que ce que tu dis, c'est qu'effectivement, la Commission de la Santé et de la Sécurité au Travail a reconnu que la maladie de Parkinson est une maladie industrielle pour les cultivateurs qui arrosaient leur champ de maïs de soya avec le glyphosate. Alors ça, c'est au Québec et c'est quand même important. Puis l'Organisation mondiale de la santé a dit, oui, les glyphosates, Roundup, le nom commun, la grande compagnie Monsanto, on connaît, a été associée à une haute probabilité de cancer. Effectivement, il n'y a pas unanimité là-dessus d'un scientifique, mais comme disent les écologistes, c'est prenons des précautions. Puis il y a des pays qui ont une législation ou des règlements beaucoup plus stricts qu'ici, comme la Commission européenne, ont reconnu que le glyphosate était cancérigène. Puis il y a des pays, je pense, l'Italie, puis maintenant, ils ne veulent plus acheter notre blé canadien parce qu'il est traité avec des OGM et avec un résistant au glyphosate. Donc, ça va loin. Puis c'est que, ça, c'est une chose, les agriculteurs, c'est aussi leur façon de gagner leur vie. Puis il y avait, souvent, ils ont été dirigés vers des situations qu'ils se sont retrouvés à utiliser des pesticides avec très peu. Il y a un agriculteur qui disait quand la machinerie qu'ils prenaient pour étendre ça était bloquée, ils allaient souffler dedans. Parce que, je veux dire, c'était comme si tu achetais un peu, quelque chose pour arroser. Il n'y avait pas d'informations. Maintenant, avec recul, on sait que c'est très toxique, que c'est dangereux. Mais ça, c'est pour, c'est dans le cadre d'un travail. Mais si tu es propriétaire ici à Gatineau, puis tu as juste un petit coin de pelouse, que ta pelouse ait un peu de mauvais herbes, ça ne va pas t'empêcher de gagner ta vie en fin de la semaine. Tu as ton salaire qui rend le pareil. Ça, c'est l'utilisation des pesticides d'un point de vue esthétique. Parce qu'il y a quelqu'un qui, à un moment donné, a convaincu la masse de la population que des pelouses, il faut que ça soit uniculture, vert, pas de tâche aussi, pas ça, puis qu'il faut absolument avoir un pesticide. Mais on peut très bien vivre. Puis c'est protéger ta santé, tes enfants. Puis ça, c'est l'effet des pesticides sur la santé. Mais les pesticides, même s'ils ne nous rendent pas malades, ils rendent l'environnement malsain. dans l'eau de pluie qui ruisselle, puis ça s'en va dans nos égouts, qui s'en va dans nos systèmes de traitement d'eau. Tout ça, ça contamine, puis il y a plein d'animaux qui sont utiles, puis qu'on essaie. Parce que là, les pesticides, on a parlé des mauvais herbes, que c'est des herbicides, mais les pesticides, c'est aussi des insecticides que les gens qui ont des arbres fruitiers, qui arrosent. En tout cas, c'est pas une bonne idée, c'est plus une mauvaise idée des utilisés que des utilisés. Puis, on comprend, nous, on s'en prend pas aux compagnies qui viennent prendre des contrats pour arroser nos gazons, parce qu'ils ont la latitude, le gouvernement du Québec a fait une liste noire qu'ils appellent puis une liste blanche. Et la liste noire, c'est ce que tu arroses pas près des écoles puis des garderies. Donc, voyez-vous, on sait que c'est dangereux, pas le droit d'en mettre près des écoles et des garderies. Mais ailleurs, les compagnies, parce qu'elles n'ont pas l'interdiction, mais on sait bien que le jour où ça va être interdit, les compagnies vont essayer, vont trouver autre chose. Tu sais, c'est toute une culture, comme dit Nicole, de pourquoi il faut que le gazon soit vert? C'est qui qui a décidé ça dans le ciel, que le gazon devait être vert? Le ciel soit bleu, ça marche, mais le gazon vert, c'est pas nécessaire. Et justement, ces compagnies-là, puis qu'on a peut-être l'air de s'en prendre à eux, mais c'est juste qu'ils ont l'espace parce que c'est pas réglementé. Mais le jour où vous donnez le contrat à une compagnie qui vient tuer les mauvaises herbes, les pissenlits, le chien d'âme, le mouron des oiseaux, toutes les petites affaires qui poussent dans le gazon, ce jour-là, ils demandent aux gens de fermer toutes vos fenêtres, rentrer vos animaux domestiques dans la maison, abrier votre piscine, abrier votre mobilier de jardin, puis pas le droit de piétiner le gazon pendant 24 heures. Donc, si c'était si inoffensif que ça, on mettrait pas toutes ces précautions-là. Alors, voyez-vous, l'alarme est sonnée. À cause ici du fait qu'on n'a pas de réglementation sur les pesticides dans la ville de Gatineau, donc les compagnies, ou même, on peut en acheter des herbicides ou des insecticides à l'heure actuelle dans les quincailleries, il n'y a rien qui nous... Je veux dire, les compagnies n'ont pas, dans leur publicité, ils disent qu'ils vont épandre des herbicides selon la réglementation en vigueur dans la ville. Mais s'il n'y en a pas de réglementation, puis nous, comme consommateurs, demander à une compagnie qu'est-ce qu'il y a là-dedans, les produits qu'ils utilisent, ils ne s'appellent peut-être pas Rondor, mais ils ont des compositions chimiques qui sont aussi toxiques que les éléments dans Rondor. Mais comme la ville n'a pas de réglementation, comme consommateur, on se fie à quoi? Puis souvent, ces compagnies-là vont avoir un nom où il va y avoir le mot vert dedans. Mais des fois, c'est juste le crayon qu'ils prennent, qui est vert. C'est marketing. Fait que c'est ça. Fait que c'est... À choisir, comme dans... Il y a beaucoup d'incertitudes, si on veut protéger notre santé et puis en plus protéger l'environnement, on ne devrait pas avoir ces contrats-là. Mais comme consommateur tout seul, c'est pour ça que le palier de gouvernement municipal est important d'avoir une réglementation. Parce qu'à Montréal, ils ont passé un règlement l'automne ou à la fin de l'été. Puis les gens qui... Ces compagnies-là qui font l'entretien des gazons doivent demander un permis. Ils doivent présenter la liste des ingrédients qu'ils utilisent. Puis la ville réglemente ça. Fait qu'au moins, si tu signes un contrat avec une entreprise comme ça à Montréal, tu es assuré qu'il y a une bonne couche de sécurité qui est là. Alors qu'ici, on n'en a pas. C'est ça. On est peut-être un peu dans l'obscurité. Oui, dans l'obscurité, exactement. Puis ça ne veut pas nécessairement dire que toutes les compagnies qui font des entretiens de paysagers utilisent des produits toxiques. Mais on ne le sait pas. Puis il n'y a rien qui les oblige à montrer. Donc il n'y a pas de suivi. Puis ce n'est pas tous les citoyens qui ont fait des cours de biochimie qui comprennent la compulsion. Fait que... À un moment donné, on a un service à la ville qui est de l'environnement où il y a des personnes compétentes qui seraient capables d'analyser, d'étudier. Ah oui. Fait que... Puis de dire oui, sinon c'est acceptable. Puis encore. Fait que c'est quand même intéressant qu'une ville comme Montréal, Laval, puis la ville de Québec sont en processus de l'adoptisme. Puis Gatineau, qui est quand même... On est la... La quatrième. La quatrième plus grande ville du Québec. C'est ça. Alors quand même... Puis juste la petite ville voisine, Val-des-Monts, Perkins, Chelsea. Chelsea. Ils interdisent les pesticides. Chelsea, Lac-Cayama, en haut de Gatineau, c'est un petit village Montpellier, dans la petite nation. Donc, le mouvement est commencé. Alors nous, on veut... Ça se presse. Ça se presse. Ça va vous motiver. On est motivés au bout. Mais dans le sens où... Si c'était juste dommageable pour peut-être les gazons, mais c'est dommageable pour la santé humaine. Oui, oui. La santé humaine, l'écosystème. Oui, exactement. Mais souvent, il y a encore plus de danger de faire des erreurs dans une petite surface. Donc, un petit gazon, puis tu veux utiliser du glyphosate. Si tu ne fais pas la bonne dilution, si tu dilues quelque chose dans une tasse par rapport dans 1000 litres, tu as plus d'erreurs, de possibilité de faire des erreurs dans une petite quantité que dans une grande quantité. S'il y a des effets toxiques sur des grandes quantités cultivées en agriculture, sur des petites superficies de gazon, il y a encore plus de dangers en proportion. Parce qu'ils se sont rendus compte que les néonicotinoïdes, c'est une sorte d'insecticide, atteint les abeilles, attaquent leur système nerveux central. Elles ne reconnaissent plus leur chemin pour retourner à leur ruche. C'est terrible. C'est gros comme danger pour la santé des populations. Et ils se sont rendus compte que ces néonicotinoïdes, il faut vraiment être des savants, un mot en huit syllabes, ces produits-là peuvent aussi porter atteinte au développement du cerveau humain et c'est relié à l'autisme, le spectre de l'autisme. Les études scientifiques le démontrent. Et ça, les néonicotinoïdes, ça fait partie de... Parce que les trois grands groupes, il y a plus que trois groupes, mais les pesticides, c'est les herbicides, insecticides et puis fongicides. Fongicides pour les champignons. Mais il y en a d'autres, l'harbicide, il y en a contre les escargots, puis il y en a quand même un gros paquet, mais non, les trois plus gros groupes ont les rongeurs. C'est ça. Puis ça, on comprend qu'on puisse donner l'autorisation d'arroser un bâtiment qui est pris avec des souris puis des coquerelles. Mais il faut faire attention à les endroits de ça. Par exemple, en Montréal, dans leur règlement, parce qu'il y a beaucoup de punaises de vie en Montréal, ici, on en a peut-être un peu moins, mais comme il y a beaucoup de logements et tout ça, il y a quand même quelque chose dans le règlement qui a une ouverture, mais c'est quand même là qu'il faut qu'ils fournissent la liste des produits qu'ils peuvent utiliser. Donc, oui, il peut y avoir des situations où c'est nécessaire, mais c'est pas tout... Je veux dire, c'est pas nous-mêmes aller s'acheter un produit puis de l'épargne. Ça prend de l'enjeu. Il faut que ce soit régulé. Oui, c'est ça. D'accord, merci beaucoup pour ces explications-là. Voici les infos de la RUI du Vieux-Gatineau. La revitalisation urbaine intégrée du Vieux-Gatineau reste à la recherche de sa coordinatrice ou de son coordinateur. Son rôle, entre autres, sera d'assurer le bon fonctionnement du travail de tous les comités collaboratifs de la RUI et de mettre en œuvre la démarche via le plan d'action réalisé par la communauté. Si vous êtes intéressé par ce poste, visitez la page Facebook de la RUI VG et ou envoyez votre curriculum vitae et votre lettre de motivation au comité de dotation à l'adresse suivante dg à commercial cvqvg.ca Vous aimeriez participer à la réalisation du journal ou à la conception et à l'animation de la balado-diffusion ? Contactez Eric au 819-893-4300 ou mobilisation-rui-vg à commercial-gmail.com Eh bien, chères auditrices et auditeurs, restez avec nous et suivez la RUI sur son Facebook RUI Vieux-Gatineau. Vous pouvez aussi nous contacter par téléphone au 819-893-4300 par courriel mobilisation-rui-vg à commercial-gmail.com Voici maintenant les informations du Vieux-Gatineau. Le comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau est à la recherche d'un coordinateur ou d'une coordinatrice. Il ou elle sera chargé entre autres de la communication dans toutes les sphères possibles de l'organisme comité, événement, activité, il ou elle partagera les valeurs et la vision du CVQ-VG dans toutes ses actions et décisions et construira avec les citoyens une relation de confiance. Pour postuler, contactez Marie-Hélène Jelina, directrice du CVQ, à l'adresse courriel suivante www.dg.cvqvg.ca Le CVQ-VG vous invite à son Assemblée Générale qui aura lieu lundi 21 mars 2022 à 18h en version ZU. Pour plus d'informations, vous pouvez consulter la page Facebook du CVQ, contactez l'équipe par courriel à info.acommercial.cvqvg.ca ou téléphoner au 819-89343-00. Le CVQ vous invite aussi à sa foire communautaire qui, dans cette édition 2022, sera virtuelle. Vous pourrez visiter le site internet et ses cartes virtuelles à partir du début du mois de mai pour aller les visiter. Par ailleurs, le frigo partage reste approvisionné, alors n'hésitez pas à vous y rendre. Visitez régulièrement la page Facebook du comité de vie de quartier du Vieux-Gatineau pour vous tenir à jour sur les informations, activités et événements de la communauté. Sachez aussi que la maison de quartier Notre-Dame est ouverte et reste à votre écoute. Elle offre des activités telles que le club de lecture, l'initiation à l'informatique ou encore la méditation. Vous pouvez contacter ses membres au 819-893-6763. La GAP partage avec la communauté du Vieux-Gatineau les travaux qui ont lieu sur la place du marché Notre-Dame. Venez y admirer le tout nouvel édifice qui vous accueillera prochainement. De plus, la GAP nous apprend que la place Notre-Dame accueillera le nouveau marché avec ses producteurs et transformateurs qui seront présents tous les vendredis de 11h à 15h du 3 juin au 37 ans. Vous êtes aussi invité à soutenir les entreprises locales. N'hésitez pas, vous trouverez dans le Vieux-Gatineau le commerce qui fera chavirer votre cœur. Vous pouvez suivre la GAP du Vieux-Gatineau sur sa page Facebook. Les serres urbaines Notre-Dame organisent la vente d'une large sélection de semences biologiques produites par un producteur de l'Outa-Bouin. Profitez de l'offre à 40% de réduction pour plus d'informations au rendez-vous sur la page Facebook des serres urbaines. Vous êtes intéressé par ce qu'il se passe en agriculture et en développement durable local ? Alors rendez-vous sur la page Facebook des serres urbaines Notre-Dame. Vous y trouverez régulièrement des informations pertinentes. Vous voulez vous impliquer dans le jardin urbain du Vieux-Gatineau ? Contactez les serres urbaines Notre-Dame. Ignatio Zarate au 819-527-69 ou une Laforge au 819-318-16-43 La soupière de l'amitié peut être contactée du lundi au vendredi de 9h30 à 16h pour joindre l'organisme 819-663-67-777 pour vous y rendre 149 boulevard Maloney-Ouest Agatineau. Elle est aussi là pour vous offrir un bon repas du lundi au vendredi entre 11h30 et 12h45. Depuis le mois de décembre 2021, une halte chaleur destinée aux personnes en situation d'itinérance a été installée dans le secteur Agatineau. Deux jours, elle est ouverte de 9h à 16h et se situe à la soupière de l'amitié 149 boulevard Maloney-Ouest. De nuit, elle est ouverte de 23h à 7h du matin 7 jours sur 7. Elle se situe au pavillon sans quartier, 5 rues sans quartier et café et collation y sont offerts. Pour davantage d'informations, vous pouvez vous rendre sur le site internet de l'organisme la soupière de l'amitié.com ou appelez au 819-663-6777. La soupière de l'amitié a aussi installé un frigo partage à l'extérieur de son site. Vous pouvez y prendre de la nourriture mais aussi en déposer. Alors n'hésitez pas à vous y rendre. Pour rappel, au sein de l'organisme, un intervenant mobile en soutien au logement nique et joignable pour un accompagnement pour votre recherche de logement, un accompagnement pour la vie en logement, un accompagnement pour la défense de vos droits en tant que locataire ou au tribunal administratif du logement, anciennement la régie du logement, un soutien psychosocial ou en situation de crise ou toute autre chose en lien avec le logement. Contactez-le par téléphone 819-930-9342 ou par courriel à intervention mobile à commercial lasoupière-delamitié.com Vous pouvez soutenir l'organisme et ses actions en y participant par le biais d'un don. Pour ce faire, rendez-vous sur le site lasoupière-delamitié.com barre oblique don. Le centre d'action bénévole de Gatineau est un organisme dont le rôle est, selon ses termes, de développer et de promouvoir l'action bénévole et communautaire dans les différents secteurs de l'activité humaine afin de répondre aux besoins exprimés par la collectivité. Si vous recherchez les services offerts au sein du milieu communautaire, rendez-vous sur le site internet de l'organisme et vous y trouverez le répertoire des organismes de l'Outaouais. Et bien voilà, chers auditrices et auditeurs, ici s'achève le baladodiffusion du Vieux Gatineau. Nous espérons que vous avez apprécié cette capsule. En attendant la suivante, chère communauté du Vieux Gatineau, prenez bien soin de vous.